Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle fenêtre ouverte organisée par l'association Démo et Débat. Je vous remercie de nous suivre encore une fois ce soir. J'accueille aujourd'hui Caroline Fourest. Bonjour Caroline Fourest. Bonjour. Vous êtes écrivaine, réalisatrice, journaliste et éditorialiste. Vous l'avez été à Charlie Hebdo, vous l'êtes maintenant pour Marianne. Vous êtes également une militante féministe et pour les droits des personnes LGBT. Vous avez publié en 2015 Éloge du blasphème et vous publiez cette année Génération offensée de la police de la culture à la police de la pensée, que l'on peut commander en ligne. On peut également retrouver votre film en VOD Sœurs d'armes où vous explorez le destin de deux jeunes françaises qui partent combattre aux côtés de combattants de Turm. Je vais, ma première question sera d'actualité, très récente. Le Premier ministre vient de présenter le plan de déconfinement devant l'Assemblée nationale. Est-ce que, en période de crise sanitaire d'abord, mais plus largement en période de crise de la représentation, c'est un symbole important que de choisir l'Assemblée nationale pour faire ses annonces ? Oui, je crois vraiment que c'est important de ne pas juger ce passage superflu et vraiment, je pense qu'on n'aurait pas compris si des mesures aussi importantes n'auraient pas donné lieu à un minimum de débat encadré, comme peut le permettre le Parlement. Je trouve ça très bien aussi et rassurant que la partie sur Stop Covid et donc, à mon avis, le point qui fait le plus débat sur la question des écoles et la question du traçage numérique avec cette application. Là, pour le coup, j'ai été rassurée sur le fait qu'il y aurait vraiment un débat et potentiellement un vote, qu'on n'allait pas le mélanger à toutes ces annonces de déconfinement qui, au fond, devraient quasiment pas faire débat. Très peu, c'est-à-dire que c'est des mesures où on avait besoin de précision, on en avait tous besoin comme citoyens. Mais j'espère que même avec la fatigue et même malgré notre tempérament français, on va arriver à trouver une forme de sagesse et de pas polémiquer inutilement sur tout. Mais sincèrement, par exemple, la question du traçage numérique, c'est un vrai, vrai, vrai débat. Donc, c'est normal de le sortir, de le réserver un autre moment et là, de pouvoir s'exprimer. Je continue à penser qu'on est dans une période où on devrait tous faire un effort pour essayer de s'exprimer de façon un peu plus constructive que très énervée, même si on a le droit de l'être par moment parce qu'on est angoissée et parce que sincèrement, c'est très dur ce qu'on vit, c'est très pénible d'être... En fait, on est assommé par une forme d'impuissance et on est réduit à un statut de spectateur extrêmement passif qui est extrêmement douloureux. Donc, c'est normal d'être énervé. Mais dans cette période, face à une pandémie, je crois que vraiment, il faut qu'on fasse tous un petit effort pour essayer de formuler nos objections de façon la plus constructif possible, ce qui ne veut pas dire la fin de l'esprit critique, loin de là. On parlera un peu plus tard de cette colère et de ces enjeux du numérique, mais je vous ai présenté en tant que militante. C'est une de vos multiples casquettes. Est-ce qu'en temps de crise, c'est encore plus important de s'afficher militant ou militante ? Et moi, en fait, je ne me suis jamais affichée comme militante. On m'a considérée comme militante à partir du moment où j'ai estimé que les hommes et les femmes devaient être traités de la même manière, que les homosexuels ne devaient pas être discriminés. Donc, j'ai eu une partie plus réellement militante assez brièvement, en fait, quand j'avais 20 ans et que je me suis battue au sein du Centre Gay et Lesbien, où j'ai milité comme président du Centre Lesbien pour le PAX. Là, vraiment, on peut dire que j'étais dans une période de militance active, mais en fait, depuis que j'ai 20 ans, je suis surtout journaliste. Alors, je suis journaliste engagée comme le sont, au fond, tous les éditorialistes. Quand des éditorialistes donnent leur point de vue, leur opinion, et souvent, quand ils sont hommes, on a moins tendance à considérer que c'est engagé de leur part. Alors qu'en fait, si, donner son opinion, c'est être engagé, il faut juste l'assumer. Moi, j'aime l'idée de pouvoir dire d'où je parle, quels sont peut-être mes centres d'intérêt, mes centres de préoccupation, pour essayer d'expliquer aussi quel est l'angle de vue à partir duquel j'essaie de proposer une analyse critique. Je trouve ça plus honnête, en fait. Mais comme je suis journaliste depuis maintenant plus de 20 ans, ce qui souvent contrebalance mes centres d'intérêt, mes centres d'engagement, comme effectivement l'égalité homme-femme, qui est une boussole, c'est toujours d'essayer de proposer une analyse critique qui serve au plus grand nombre et qui soit quand même en train de penser contre elle-même. Peut-être pas quand je suis en train de l'exposer. Quand on expose un point de vue, on essaie de le défendre, on essaie d'être le plus clair possible. Parfois, la clarté donne d'ailleurs lieu à... peut-être plus brutal que de dire les choses en tournant un peu autour du pot. Mais cette clarté-là, il a fallu d'abord beaucoup douter pour arriver à un point de vue prédéterminé. Et douter à partir des faits, ça c'est aussi une passion pour l'exercice en soi de l'intervention dans l'espace public. Ça demande comment c'est qu'on va être exposé, qu'on va être soumis au feu roulant de ceux qu'on va peut-être un peu déranger. Il faut beaucoup penser contre soi-même avant de s'exprimer. Une fois qu'on s'exprime, il faut tenir. Justement, vous dites que vous êtes journaliste. Comment est-ce qu'on est journaliste en temps de confinement ? Comment est-ce qu'on fait son métier de journaliste en temps de confinement ? Là aussi, il y a mille choses qu'on peut mettre sous le mot de journaliste. Et souvent, ce n'est pas du tout la même fonction. Ce n'est pas le même poste. C'est comme dans une équipe. Ce n'est pas le même poste d'être défenseur ou d'être attaquant. Ce n'est pas le même poste éditorialiste d'être reporter. Les reporters, en ce moment, ils sont sur le terrain. Ils vont raconter des histoires qu'ils observent. Quand on est éditorialiste, son travail, c'est de faire une synthèse analytique qui permette d'essayer d'éclaircir le débat, d'essayer de donner aux gens des éléments pour se faire une idée par eux-mêmes, même si on émet sa propre opinion, même si on dit ce qu'on pense de la situation. On essaie souvent, et encore plus en période de crise, essentiellement de clarifier ce qui est confus, de donner des éléments qui paraissent des fois douteux. C'est-à-dire qu'on essaie de nous-mêmes, on se pose beaucoup de questions. On est tous appelés à être très modestes en ce moment. Mais par exemple, personne n'est a priori, et très peu de virologues, évidemment, parmi les éditorialistes. Ça ne veut pas dire que les éditorialistes n'ont pas quelque chose à dire sur comment une nation, une démocratie, une société, gèrent une épidémie, la vie, la traverse. Donc, dans ces cas-là, notre fonction, c'est moins de dire ce qu'on sait. On lit énormément d'articles. Évidemment, on est extrêmement infusés, mais presque tous les Français le sont en ce moment, d'articles scientifiques. Moi, j'essaie de lire à la fois des articles scientifiques et j'essaie aussi de voir comment se passent les débats démocratiques dans plusieurs nations à la fois. Je suis énormément, évidemment, le débat aux États-Unis. J'essaie de suivre les points du gouverneur de New York, les conférences de presse de Donald Trump quand j'en ai la force et qu'il ne peut pas faire des cauchemars après. J'essaie de suivre le débat en Espagne. J'essaie de suivre le débat en Italie. J'essaie de suivre, même quand je ne maîtrise pas entièrement la langue, mais que je la comprends un peu. Je vois bien, au fond, qu'on est traversé par les mêmes débats. C'est assez impressionnant, même avec une forme de... On est décalé de quelques jours, mais les mêmes questions se posent. Et puis, je vois bien aussi les différences. Et c'est passionnant de voir les différences, parce que cette crise révèle des fractures qui ne sont... Il y a des fractures dans toutes les sociétés, mais elles ne sont pas exactement les mêmes partout. Et du coup, ça nous apprend des choses sur nous. Ça nous apprend des choses sur où est-ce qu'on en est en France. Et je trouve qu'on apprend beaucoup de choses sur notre pays en ce moment. Pas que des bonnes nouvelles, vraiment. Il y a des choses qui sont... Il y a des mouvements de solidarité qui sont assez universels, qu'on observe partout, mais pas partout. En fait, c'est agréable de faire le tour du monde comme ça toute la journée, d'aller regarder comment ça se passe ailleurs, parce que quand on revient chez soi, même si on est resté enfermé entre temps, donc du coup, on s'est un petit peu évadé aussi, ça permet de soulager les colères dont on est aussi traversé. Ce n'est pas parce qu'on analyse qu'on n'a pas, comme beaucoup de Français des fois, des envies d'être très énervés parce que ça n'avance pas assez vite, parce qu'on a l'impression justement qu'on n'a pas pris sur les événements et qu'on aimerait les faire bouger autrement. Mais quand on voit par exemple qu'en Équateur, la plupart des familles se sont retrouvées avec des maladies du Covid morts chez eux, qu'ils ont dû mettre eux-mêmes dans la rue, et que ces corps sont restés dans la rue pendant des jours avant d'être ramassés. Quand on voit qu'en Inde, la façon dont le confinement a été décrété a entraîné sur des routes des milliers de travailleurs qui n'ont pas de chômage partiel, qui n'ont que de quoi se payer à manger pour la journée, et qui vont devoir faire des centaines de kilomètres à pied pour retrouver des familles où ils vont être sans aucune aide de l'État. Et en plus, parfois avec des méfiances, une politique du gouvernement indien par exemple contre les musulmans en Inde, en ce moment qui est très très dur, donc en plus avec des politiques potentiellement de revanche communautaire très violente, et on sait bien que l'État ne viendra pas les aider. Ce n'est pas pour dire que c'est formidable en France et que ce gouvernement a tout bien fait, je crois qu'on a bien identifié tous ensemble, on a bien identifié là où parfois on a été déçu, où on n'a pas été à la hauteur de la nation qu'on pensait être, il y a clairement des ratés sur la question des masques, il y a clairement des ratés sur la question des tests, clairement, et il suffit de voir le classement où on est en termes de pays pour dire que, voilà, on n'a pas assez testé, mais il y a des pays qui vivent cette pandémie en ayant en plus au-dessus d'un gouvernement qui se vote les pleins pouvoirs, qui veut vraiment totalement essayer de grignoter sur les libertés, pas simplement parce qu'il le faut pour tracer les gens et pour éviter de ralentir l'épidémie, parce qu'ils ont vraiment envie de le faire et qu'ils profitent de l'occasion. Il y a des... Ce qui se passe aux États-Unis est assez, par exemple, est assez effarant, c'est-à-dire qu'on a un président de l'État fédéral qui est en train de faire un chantage aux régions, aux États démocrates, à qui il ne livre pour l'instant, à qui il n'a quasiment aucune aide financière fédérale pour essayer de les laisser couler pour des raisons politiciennes. Vous imaginez si on vivait dans un pays où le président disait « Ah ben là, telle région, ils n'ont pas voté pour la République en marche, on va les faire un peu attendre au niveau du chômage partiel ou des aides pour les tests et les masques. » C'est terrible de vivre ça, en plus du virus. Vous parliez justement des débats qui traversent nos sociétés et nos différentes nations. Les débats et l'information passent aujourd'hui énormément par les réseaux sociaux. C'est ce que montre, par exemple, le baromètre média annuel du journal La Croix où 32% des Français utilisent Internet pour s'informer. Est-ce que vous avez senti ce décalage vers Internet, vers les réseaux sociaux depuis le début de votre carrière de journaliste ? Et est-ce que ça a changé profondément ou pas votre métier ? Alors d'abord, moi, en fait, j'ai commencé à être éditorialiste grâce à Internet. Quand j'avais du mal, il y a quelques années, être éditorialiste, femme, il n'y en avait pas beaucoup, honnêtement. C'était vraiment une fonction qui était très, très, très valorisée dans le métier de journaliste et du coup, qui était fortement occupée par des hommes. Et c'est plutôt grâce au blog que j'ai pu, en fait, faire entendre une façon de donner mon opinion qui était éditorialisée et qui m'a permis de trouver aussi ma place dans la presse généraliste. Donc je connais tous les bons côtés de cette interactivité, de cette démocratie numérique. Je pense que c'est extrêmement stimulant, quand on a la chance de pouvoir donner son point de vue, aussi dans la presse classique, de pouvoir garder ce contact et de garder cette pression. Mais c'est vraiment une pression. Et ça a aussi des effets pervers. Ça a aussi des effets pervers parce que j'ai remarqué que ces dernières années, c'est peut-être le plus difficile pour essayer de donner un point de vue, qu'on essaie de donner le plus honnête possible, le plus argumenté possible et le plus clair possible. Le plus difficile, au fond, c'est moins, contrairement à ce que les gens parfois se pensent. Avant, on devait résister à la censure venant d'en haut. Enfin, avant, il y a quand même déjà un sacré moment. Je n'ai pas connu ça. Je ne connais qu'une presse où on a vraiment une très, très grande liberté. Mais je veux dire, il y a des pays où, comme journaliste, il faut résister aux censures qui viennent de l'État, qui viennent de l'institutionnel. Ce n'est pas le cas de notre pays. Dans notre pays, la censure, en réalité, en tout cas l'intimidation et l'invitation à l'autocensure, elle vient des réseaux sociaux, elle vient de l'interactivité, elle vient des chaînes d'insultes, de trolling, de façons de déformer le moindre propos qui est dit et qui déplait, parce que, justement, peut-être qu'il contredit un préjugé ou une envie de penser. Et j'ai sincèrement vu beaucoup d'éditorialistes subir cette pression au point de ne plus dire totalement ce qu'ils pensent, de renoncer à dire ce qu'honnêtement ils ont déduit d'une longue réflexion, de beaucoup de lectures, de beaucoup de réflexions sur un sujet, parce qu'ils savent que le contrefeu va être tellement violent qu'il y a des choses qu'il ne faut plus dire. C'est une partie de la thématique de votre livre Génération au pensée, dont on parlera un peu plus tard dans l'entretien. Je voudrais revenir, du coup, sur toujours le point de vue de l'information. Comment vous vivez cette sensation, justement, entre le média et le peuple, presque d'ingérence dans la sphère scientifique, avec près de 70 millions d'infectiolos dans France aujourd'hui ? Quelle position devrait adopter le journaliste pour éviter de nourrir cette banalisation, cette popularisation du domaine scientifique qui, lui, est plus censé être basé sur l'expérimentation dans le long terme ? Là aussi, c'est compliqué parce que c'est un peu normal qu'on soit tous devenus virologues du jour au lendemain, parce qu'on est tous potentiellement touchés par ce virus, qu'on a tous vu notre vie brutalement s'amuser, qu'on est angoissés. Et donc, c'est normal qu'on cherche chacun à se faire une idée sur ce qu'on devrait faire en cas... si on est positif, si on déclare des symptômes. Donc, j'ai tendance à être assez... à comprendre ce réflexe-là. Ce que je comprends moi, en tout cas, ce que je ne peux pas accepter, parce que ça, c'est vraiment notre fonction comme editorialiste, c'est de dire, attention, ça, ce réflexe-là, de vouloir... Ça ne sert à rien, c'est la machine à la dégouzante. Ce réflexe-là, bien sûr, il est humain, et chacun doit avoir le droit, au fond pour soi, de se faire une opinion sur comment il réagirait, qu'est-ce qu'il demanderait, qu'est-ce qu'il a envie de savoir sur cette maladie. Ce qui est plus inquiétant, c'est quand on a vu, justement, des chaînes d'intimidation, des chaînes d'insultes et même de menaces contre des scientifiques qui faisaient leur boulot, en fait, qui faisaient vraiment leur boulot en disant, attention, par exemple, évidemment, sur la question de l'hydroxychloroquine, c'est peut-être très... ça fait envie comme traitement, mais on doit vérifier d'abord. On doit vérifier selon un certain nombre de normes et de tests pour être sûr que ça n'a pas créé plus d'effets secondaires que d'effets bénéfiques. Je veux dire, on a le droit de penser, d'avoir des intuitions, mais quand des scientifiques débattent entre eux de la bonne méthode, et ce n'est pas une science parfaite. Et ça, on l'a tous bien compris. On a bien compris que parmi les professeurs de médecine, il y avait des clans, il y avait des inimitiés, il y avait des gens qui avaient des méthodes différentes. Il y avait différentes écoles de penser et de vérifier. Et c'est très simple. Par contre, on ne peut pas intimider, menacer, comme ça a été le cas contre ceux qui, par exemple, émettait une parole peut-être critique sur la méthodologie du professeur Haroud. Ça, ça n'est pas acceptable parce que pour le coup, ça, c'est une demande de censure. C'est une demande de faire passer la croyance avant la science, la croyance personnelle avant la science. Et chacun doit essayer de s'analyser dans ces moments-là. Pour être très honnête, je pense qu'il s'est joué beaucoup de choses sur cette affaire. Il s'est joué que quand on voit deux scientifiques, au fond, ne pas être d'accord, comme on n'a pas les moyens réellement de lire les vingt ans de travaux qu'ils ont chacun produit et de se dire, ah bah tiens, alors lequel a raison à partir d'une grille de lecture extrêmement rigoureuse ? On est obligé de se faire une opinion à partir de nos préjugés quand même et de nos intuitions et de qui on est. Et donc, moi, je suis du sud de la France. Donc, évidemment, j'ai beaucoup de proches dans le sud. Et je suis peut-être un peu pareil aussi. Quand je vois un professeur qui a l'accent du sud contre un professeur de Paris, il y a une partie de moi qui se dit bon, après tout, je préfère le professeur qui a l'accent du sud et qui, en plus, me dit qu'il y a un médicament pas cher qui, dès maintenant, pourrait aider à ralentir le virus. Ça fait quand même plusieurs bonnes raisons d'avoir envie de se dire pourquoi pas ? Et du coup, je peux être traversée par ça, d'autant que je connais des proches qui prenaient le plaquénil depuis très longtemps. J'entends tout à fait l'argument comme quoi ce n'est pas en soi un médicament à petite dose et dans certaines circonstances précises qui peut être dangereux. Mais ensuite, il faut quand même réfléchir contre soi-même. Il faut faire marcher son esprit critique quand on voit que d'autres professeurs qui ne sont pas de mauvaise volonté, il y en a quelques-uns qui le sont, enfin pas tous, je veux dire, il ne peut pas y avoir 20, 30 personnes d'autant de mauvaise volonté qui disent attention, on n'a rien contre, on veut juste le tester. Et on veut juste le tester selon des normes qui permettent à plusieurs personnes de se faire une idée, surtout sur une maladie où il y a tellement de résultats finalement, où il y a tellement peu de mortalité, où il y a quasiment 95% de réussite. Si on ne peut pas le comparer avec l'effet du traitement, l'effet va être tellement faible à observer qu'il faut bien une méthode commune pour essayer de savoir si ça a un impact ou si ça n'a pas du tout d'impact, parce que c'est très facile de dire que ça a un impact en réalité, vu le nombre de personnes qui s'en sortent. Et donc, comme tous les citoyens, je pense que j'avais un a priori plutôt très positif sur, par exemple, ce traitement, qui a été contredit par la mauvaise volonté, finalement, d'emprunter une méthode commune qui permette de lever le doute le plus vite possible pour le mettre à disposition de tous. Et ensuite, voilà, après le doute reste parce qu'on ne réagit pas tous pareil aux médicaments, parce qu'il y aura des régions qui vont réagir peut-être différemment selon plein de paramètres qu'on ne connaît pas encore. Mais en tout cas, ce qui n'était vraiment pas acceptable, encore une fois, c'est l'intimidation, les insultes, les menaces qui se sont mis à pleuvoir, surtout de personnes qui disaient simplement attention, essayons d'abord d'adopter une méthode rationnelle pour connaître les bénéfices de ce traitement. Et donc, cet emballement et ces attaques personnelles, ça peut aussi être dû et être la conséquence d'une crise de confiance envers les médias, toujours selon le baromètre de Lacroix que je citais tout à l'heure. La crédibilité des médias est inférieure à moins 50%. Est-ce que vous avez une idée ou quelle pratique journalistique faudrait-il adopter pour réparer ce fossé qui se creuse, cette fracture qui se creuse entre les médias et la population ? Ça fait des années que je me pose cette question et que je vois ces chiffres monter. Et sincèrement, avant même de devenir journaliste, j'entendais des... Parce que justement, je venais plutôt de milieux qui n'étaient pas connectés au monde du journalisme, donc j'entendais beaucoup de fantasmes, beaucoup de... Et puis, en le devenant journaliste, en fait, en passant de l'autre côté, je me suis assez aperçue que... Bien sûr, c'est un milieu qui a ses défauts comme tous les métiers, mais sincèrement, d'abord, il est très, très, très divers. Il y a des gens évidemment très, très, très différents, qui donnent des points de vue excessivement différents et c'est tant mieux. Du coup, c'est assez fou de les mettre dans une même catégorie et de penser que tout le monde dit la même chose. Ou lorsqu'on a l'impression parfois que les éditoriés donnent le même point de vue, c'est souvent parce que simplement, ils essaient de... Ils sont arrivés à la même conclusion à partir parfois de grilles idéologiques très différentes. Il y a des libéraux, il y a des souverainistes, il y a des très partisans de l'Europe, il y a des gens qui sont, au contraire, très sceptiques sur l'Europe. Mais parfois, ils arrivent à la même conclusion sur certains points, tout simplement parce qu'ils sont, de par leur formation, leur métier, leur vocation, des gens qui essaient quand même plutôt de raisonner à partir des faits. Et donc, les faits les amènent sur le même chemin à un moment donné et c'est généralement là que les démagogues, les complotistes et les extrémistes utilisent le fait que des journalistes qui parlent sur la place publique au fond sont arrivés à la même conclusion par honnêteté intellectuelle, malgré leurs différences idéologiques, et c'est utilisé contre eux. Comme le fait que ça forme une sorte de partie des médias, de paroles uniques ou de pensées uniques, alors qu'en réalité, c'est simplement une parole qui essaie d'être rationnelle par rapport justement à cette fameuse envie de croyance. Parce que quand on est éditoriiste ou journaliste, par définition, même si on a des croyances personnelles, ça ne peut pas être le dernier mot. Ça ne peut pas être nos croyances qui l'emportent sur notre rationalité. Sinon, pour le coup, c'est un problème dans ce métier. Et généralement, les éditorialistes qui plaisent le plus pour le coup aux personnes qui critiquent énormément les journalistes sont ceux qui font passer leurs croyances avant cette rationalité, qui sont prêts à dire n'importe quoi de façon la plus spectaculaire, la plus exagérée possible. Et là, des gens qui critiquent les médias pour finalement le fait d'être tempérés, c'est ça qu'ils leur reprochent, c'est d'être tempérés, se reconnaissent dans cette parole et se disent, ah bah lui, ça, ça, ça lui plaît. Et c'est ce qui se passe beaucoup en ce moment. Beaucoup dans ce pays, je dois dire, c'est que c'est la défiance envers les institutions et envers les journalistes. Elle existe dans de nombreux pays du monde, mais quand on regarde les statistiques, et c'est ça qui est très inquiétant. Et sincèrement, je pense que c'est un indicateur très alarmant de notre potentiel en France à se jeter dans les bras d'un régime autoritaire un jour, un jour peut-être prochain, c'est que nous sommes un des pays où la défiance envers les institutions et les corps intermédiaires est le plus élevé. Mais on est devant des pays qui sont pourtant loin d'avoir notre confort démocratique, vraiment très loin. Et c'est d'autant plus injuste qu'encore une fois, non seulement il y a une vraie diversité d'opinions parmi les éditorialistes et les journalistes, mais qu'en plus, ils n'ont jamais autant été soumis à la pression de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'ils sont soumis, comme les politiques, à une pression incroyable de l'interactivité de l'opinion publique. Personne ne peut dire réellement ce qu'il pense. Quand il pense quelque chose de modéré, s'il le dit clairement, je peux vous dire que ce qui débarque, c'est-à-dire le ramdam des extrémistes, de la chorale, l'orchestre, des trolls derrière, il faut avoir un peu le cuir épais et puis il faut savoir pourquoi on fait ce métier, pourquoi on prend la parole. On prend la parole aussi pour essayer d'apporter une forme d'équilibre par rapport à la pression qu'exercent justement ces mouvements bruyants. Donc il faut tenir bon. Mais il y en a plein qui, sincèrement, se font intimider ou qui vont décider qu'ils vont jouer avec l'orchestre, et qu'ils décident de crier fort, de s'emporter, de dire parfois des choses qu'ils ne pensent pas vraiment ou qu'ils savent un peu exagérer, mais parce que ça va leur apporter des applaudissements. Donc c'est important de ne pas confondre éditorialiste et cirque en fait. C'est très important. On n'est pas là pour faire plaisir à l'orchestre, on n'est pas là pour faire de la musique, on est là pour dire des choses qu'on pense sincèrement parce que sincèrement on s'est posé la question. Sur la question du féminisme, Marlène Schiappa a pointé notamment dans une interview au journal du dimanche ce week-end, l'invisibilisation des femmes, notamment des expertes, dans le débat public en temps de crise. Comment expliquez-vous ce phénomène et comment on peut y remédier ? Encore une fois... Oui, mais ça c'est vraiment un sujet qui revient à chaque crise, mais déjà en temps normal vous aurez remarqué que la notion d'expert, il y a de plus en plus de femmes qui prennent la parole, ça c'est incontestable et c'est en train de se rééquilibrer dans les médias, mais la notion d'expert, la parole experte, je pense à des émissions pendant très longtemps comme C'est dans l'air, qui est un peu l'émission consacrée d'une parole posée et de l'expertise dans le monde des médias, cette émission était incroyablement sur-représentée en hommes parce qu'on avait beaucoup de mal à trouver des femmes qui estimaient qu'elles avaient la légitimité nécessaire pour parler parfois sur des sujets qu'elles maîtrisaient pourtant très bien, en tout cas tout aussi bien que leurs confrères masculins. Mais c'est encore plus vrai en période de crise. Alors vraiment en période de crise, souvenez-vous après le 11 septembre, souvenez-vous après les attentats et là c'est encore le cas pendant la pandémie, il suffit qu'à un moment très anxiogène, très important, soudainement vous voyez une masculinisation de l'expertise incroyable parce que d'abord il faut avoir énormément confiance en soi pour oser prendre la parole dans ces moments-là, parce qu'ensuite on va chercher ceux qui occupent les postes les plus puissants et qui ont le plus de légitimité, ce sont souvent des hommes. C'est particulièrement vrai dans la période que nous traversons puisque nous vivons une revalorisation de l'expertise médicale et scientifique, que les grands professeurs de médecine, que les grands experts scientifiques sont souvent des hommes parce que c'est quand même un milieu extrêmement compétitif, il faut non seulement avoir une certaine aisance sociale mais aussi une certaine confiance en soi pour arriver tout en haut du parcours et on a vu que les rares femmes, il y en a quelques-unes, des experts scientifiques qui sont mis en avant et qui parlent, mais c'est parmi celles qui se prennent le plus d'intimidation et de retour de flammes, notamment quand elles osent contredire le professeur Raoult. Ce n'est pas un hasard, il suffit que vraiment, c'est Simone de Beauvoir qui disait qu'il suffira d'une crise pour avoir l'égalité homme-femme reculée, on sait qu'en période de crise, une femme qui prend la parole, il faut être plus combatif et c'est plus questionné. J'adore, parce qu'il y a un nouveau rôle, il y a un nouveau jeu sur Twitter qui est souvent mené par des intervenants du débat public garçons qui n'ont pas plus de qualificatifs et pas plus d'expertise que d'autres, mais qui, eux, estiment qu'ils ont tout à fait le droit de prendre la parole et leur grand jeu c'est de prendre la parole pour dire qui est expert et qui n'est pas expert et souvent ça tombe sur des femmes. On a un peu l'habitude de ça, on fait avec et puis on essaie de passer outre. Voilà. Également, on constate que, malheureusement, le confinement n'arrête pas les violences faites aux femmes. Au contraire, il aurait tendance à les aggraver et à les multiplier. On a également pu voir de nombreux articles faisant état de la détresse non seulement financière mais aussi sanitaire des prostituées. Est-ce que l'État a failli en ne prenant pas en compte ces drames ? Alors, honnêtement, je pense que la secrétaire d'État aux droits des femmes a vraiment, dès le début du confinement, tout de suite pointé que c'était un des risques du confinement et essayé de mettre en place le plus possible des lieux pour pouvoir le dénoncer, que ce soit les supermarchés, les pharmacies, des numéros faciles. Justement, quand les numéros, on s'est aperçu que ce n'était pas évident pour une femme qui est sous emprise et qui est enfermée avec son tyran d'appeler, tout de suite, il y a eu cette idée, ces mises en place de faire des points relais dans les lieux où elle sort pour faire les courses où elle a un vrai prétexte pour être dehors, comme une pharmacie ou comme un lieu d'alimentation. Non, je pense que la question, elle a été prise vers le corps, très au sérieux, tout le monde en est conscient. Ensuite, d'une façon générale, il y a beaucoup de sujets où l'État ne peut pas tout. L'État fait son maximum pour être là si une femme a le courage de dénoncer son bourreau et son tyran, mais il faut bien comprendre que nous parlons d'un bourreau et d'un tyran avec qui elle vit. Et là, nous entrons dans un mécanisme qui est extrêmement lourd et complexe. Donc, il faut lui donner les moyens de faciliter sa décision si elle l'a prise. C'est-à-dire que ce soit facile de dire au secours, d'appeler à l'aide, que ce soit facile de pouvoir prendre un taxi, par exemple, même s'il n'y a pas les moyens pour partir vite. Que ce soit facile de trouver un hébergement alternatif à ce domicile. Mais au milieu, souvent, il y a des enfants. Donc, cette décision-là, elle est extrêmement dure à prendre. Elle est déjà extrêmement dure à prendre pour des femmes en temps normal. Donc, en période de confinement, parfois, c'est accéléré. Parfois, au contraire, c'est retardé. Mais ça m'amène à... Moi, ce que je trouve le plus fascinant dans cette période, sincèrement, c'est voir qu'est-ce qu'on attend de l'État et qu'est-ce qu'on devrait peut-être cesser d'attendre toujours des autres. Je ne parle pas de la question, je quitte la question des violences faites aux femmes, mais je suis fascinée, par exemple, sur la question des masques. Il y a tout un discours qui est très... Il y a toute une critique extrêmement légitime vis-à-vis de la communication du gouvernement qui n'a pas été à l'auteur, parce qu'on commence à comprendre maintenant que c'est parce qu'il y avait un risque et même une pénurie de masques qu'on nous a expliqué que ça ne servait pas vraiment, même si on sait que les masques alternatifs ne sont pas aussi protecteurs que les masques chirurgicaux et FFP2. Mais néanmoins, ce n'est jamais bien de faire ça en démocratie. Ce n'est jamais bien d'essayer, par une communication, d'orienter les gens à ne plutôt pas s'en servir, parce qu'on a besoin de les réserver pour les soignants. Même si le but est noble, dans un moment aussi anxiogène où la confiance est si importante, on doit pouvoir dire les choses de façon la plus transparente et la plus claire possible. Et je pense que ça aurait été compris. D'ailleurs, ça l'est maintenant. Mais à l'inverse, je suis fascinée de voir à quel point des gens sont tellement en colère qu'aujourd'hui, ils sont en colère si l'État ne leur procure pas dans les cinq secondes un masque en tissu ou en coton ou en papier, alors que tout le monde peut s'en fabriquer. Il y a des tutos sur Internet. Il y a des mouchoirs, des sopalins et des agrafes. On peut tous fabriquer un masque alternatif. On peut en commander quand on s'y est pris à temps et que ça arrive. Je veux dire qu'il va quand même falloir que dans cette crise, si on veut se relever, si on veut se relever socialement, sociétalement et économiquement, il va quand même falloir qu'on grandisse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas estimer que tout va se régler par le conflit, par la colère, par la plainte, par la victimisation. Je reviens un peu à l'idée qui est au cœur de mon livre sur la question de la victimisation, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'agace de plus en plus. Vraiment, je suis pour la justice sociale, je suis pour l'État de Providence, pour l'égalité et il y a réellement des avancées à demander, des progrès à obtenir collectivement en se mobilisant, en réclamant. Mais ce n'est pas la même chose que de se plaindre quand on pourrait agir. Et à un moment donné, quand on est dans la situation où on est aujourd'hui, c'est-à-dire un pays qui est absolument à genoux et qui sera sans doute un des pays qui aura le plus de mal à se relever à cause de ça, à cause du fait qu'on a tendance en France à vouloir toujours gérer les injustices par le conflit. Je crois que ça va nous handicaper terriblement pour cette crise-là, parce que ce n'est pas une crise qui va se régler par le conflit. C'est une crise qui va se régler par la solidarité, qui va se régler par, au contraire, tout ce que les autres sociétés comme les sociétés nordiques savent faire, parler, parler et encore une fois négocier, faire des compromis, accepter de faire un bout du chemin. Par exemple, on va tous accepter de faire des sacrifices, on va devoir tous accepter de faire des choses supplémentaires. Les soignants ont fait, ils nous ont montré l'exemple. Les soignants, ils ont réussi à tripler le nombre de lits en réanimation parce qu'ils ont tous fait des efforts et des sacrifices incroyables. Et pour eux, c'est normal que, par exemple, l'argent, s'il y en a, pour eux, les revaloriser, c'est normal. Mais il y a plein de domaines où dès qu'on pourra le faire par nous-mêmes, il faudra le faire par nous-mêmes, sinon on ne va pas y arriver. Et donc, c'est une des façons de fonctionner de la génération offensée que vous décrivez dans votre livre éponyme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment elle fonctionne, cette génération offensée ? Donc, on a bien compris que déjà, elle a une forme de victimisation. Mais encore ? Justement, c'est qu'au lieu de revendiquer l'égalité et de se battre contre, c'est-à-dire de se battre de faire front commun contre les producteurs de préjugés, contre ceux qui reproduisent des mécanismes de discrimination. Elle en est arrivée à penser parfois, alors quand je dis génération, on en voit en réalité ces réflexes dans plusieurs générations, mais disons que c'est plus intégré encore dans la nouvelle génération. On a l'impression parfois qu'il y a une forme de petit concours de qui est le plus victime et que c'est une façon d'exister. Et finalement, cette façon d'exister est plus importante que de faire reculer les préjugés et que de faire en sorte que les discriminations reculent. Et c'est ça qui m'inquiète un peu parce que j'ai l'impression que c'est pas très efficace en fait. C'est pas très efficace. Quand j'ai le souvenir du grand débat sur le Pax, à une époque où passer dans les médias comme lesbienne, c'était très difficile. Il n'y en avait pas beaucoup, honnêtement. En plus, j'avais les cheveux beaucoup plus courts que maintenant. Et c'était sincèrement, je peux vous dire que, heureusement qu'il n'y avait pas Internet à l'époque avec les commentaires, sinon j'en aurais vu passer. Donc je sais ce que c'est que d'entrer dans une arène où on est venu un peu comme un animal exotique. On doit imposer une parole qui impose le respect parce qu'on veut obtenir l'égalité. Quand on n'a pas le droit de se marier, quand on n'a pas le droit d'épouser la personne qu'on aime, c'est quand même une discrimination pour le coup d'État. Et pour la faire reculer, il va falloir convaincre le plus possible une majorité puis des institutions. Et à l'époque, ce n'était quand même pas gagné comme combat. Et je pense qu'on l'a gagné en imposant le respect et non pas en se plaignant. C'est-à-dire que, bien sûr, on a dit que c'est une injustice, nous sommes victimes de discrimination, nous n'avons pas les mêmes droits que les couples hétérosexuels, que les familles hétérosexuelles, mais on en a appelé à la République. En tout cas, c'était en disant nous vivons tous dans une maison commune qui a proclamé l'égalité en droit. Pas simplement en fait. En droit, déjà, en fait, ça reste un horizon radieux à obtenir, mais enfin, ça sera le combat de plusieurs siècles et peut-être qu'on ne l'obtiendra d'ailleurs jamais. Mais au moins en droit, on ne doit pas faire en sorte de laisser penser que certains sont des citoyens supérieurs à d'autres. Ça, ce n'est pas de la complainte, ce n'est pas de la victimisation. La victimisation commence quand on cherche à censurer les autres au nom de leur identité. Ce serait de dire, par exemple, écoutez, moi je fais des films comme réalisatrice, je suis lesbienne, il n'y a que moi qui ai le droit de parler de ces questions-là, il n'y a que moi qui ai le droit de raconter des histoires d'amour entre femmes. Un réalisateur homme n'a pas le droit. J'ai un point de vue sur un film comme La vie d'Adèle, sur les scènes, par exemple, sexuelles dans La vie d'Adèle, que moi je n'ai pas spécialement aimé, mais jamais me serait venue à l'idée, je ne sais pas, d'interdire à ce réalisateur, de toucher à ce sujet parce qu'il est homme, parce qu'il est hétérosexuel. Il filme magnifiquement le désir, il peut avoir des défauts comme homme réalisateur, mais néanmoins son film a d'immenses qualités. Et surtout, si j'ai des choses à dire sur ce film, je le dis au film, je le parle du film, mais je ne vais pas interdire une œuvre parce que le réalisateur est un homme hétérosexuel. Or aujourd'hui, on voit se développer dans le monde de la culture des campagnes, que ce soit des campagnes sur Internet, que ce soit des campagnes contre des musées, contre des peintures, contre des pièces de théâtre, contre des expositions, qui visent à demander la censure sur la base de l'identité de l'auteur. Et là, on a quitté l'antiracisme. On est même arrivé sur la rive opposée en réalité, parce qu'interdire, je pense à des tableaux qui dénoncent le racisme antinoir, et vouloir interdire un tableau, Open Cascade par exemple, qui a été interdit, qui raconte l'histoire d'un... qui refait cette photo, mais avec le prisme évidemment de l'artiste peintre qui l'a reproduit, d'une photo de 55 d'un jeune noir qui a été massacré à mort par des racistes, et dont le cercueil a été exposé ouvert parce que sa mère voulait qu'on voit le visage défiguré de son enfant. Reproduire ce tableau aujourd'hui, c'est permettre que cette mémoire perdure, et c'est permettre que cette prise de conscience contre le racisme antinoir, interdire à une artiste peintre antiraciste, parce qu'elle est blanche, de faire ce tableau et de l'exposer, je ne vois pas en quoi ça fait progresser la lutte contre les préjugés, je pense qu'au contraire ça les renforce, que ça nous divise, que ça met des frontières, que ça fait reculer la liberté culturelle, et donc c'est à partir de ce moment-là que ça dérape, et c'est ça dont je parle dans Génération en français. Mais est-ce que ce que vous décrivez là, est-ce que ce n'est pas finalement un épiphénomène minoritaire présent chez une certaine gauche minoritaire et urbaine, avec le risque peut-être de masquer les censures et les discriminations, plus habituelles malheureusement, venues d'une partie de la droite et de l'extrême droite ? Alors non, parce que c'est toujours des mouvements, il faut toujours faire attention aux mouvements minoritaires, surtout quand ils ont gagné les universités et les organisations militantes, parce que ce sont des avant-gardes ces lieux-là. Et je peux vous dire que cette posture, donc je suis en train de décrire, mais je pourrais raconter la question de faire en sorte qu'on n'enseigne plus certaines œuvres classiques, parce qu'elles pourraient traumatiser des élèves et qu'il faudrait émettre des avertissements, c'est devenu la règle commune de très nombreuses universités américaines et parmi les plus prestigieuses. Et c'est aussi en train de gagner, donc ça a fait très longtemps que ça a gagné la gauche américaine malheureusement, cette envie de safe space, d'avertissement, de faire en sorte qu'on juge la culture sur la base de l'identité et non pas sur la base de l'œuvre. Et donc, c'est en train d'arriver chez nous. C'est en train d'arriver chez nous par les lieux d'échanges intellectuels franco-américains. C'est très, très, très développé au Canada aussi. C'est très développé dans nos universités réellement et dans nos universités aussi prestigieuses, chez les enseignants comme chez les leaders syndicalistes étudiants. Donc, c'est par rien. Il vaut mieux en parler maintenant que dans dix ans quand ce sera trop tard, parce que si dans dix ans on sera au niveau et même avant, à mon avis dans cinq ans, on sera au niveau des États-Unis. Et quand on sera au niveau des États-Unis, on ne pourra plus en parler du tout. On ne pourra plus en débattre sereinement parce que pour en parler avec des intellectuels universalistes américains qui ont fait le même constat et qui font le même constat, je peux vous dire qu'ils n'oseraient pas le dire publiquement. Parce que la campagne qu'ils prendraient à savoir qu'ils sont hommes, c'est même pas la peine qu'ils cherchent à parler, mais s'ils sont blancs, c'est même pas la peine qu'ils cherchent à parler. Mais même des féministes noires américaines qui arrivent à ce genre de conclusion prendront difficilement la parole sur ce sujet parce que ce qu'ils vont récolter en face comme procès en racisme, soutenir la discrimination et je ne sais quoi, est tellement violent qu'ils n'osent pas. Beaucoup n'osent plus. Donc je pense que c'est important qu'on ait ce débat-là maintenant. Et encore une fois, au contraire, je crois beaucoup à ça. Moi je crois depuis des années, je crois qu'il faut que la gauche prenne en charge son autocritique pour ne pas laisser à la droite et à l'extrême droite ce drapeau-là. Si la gauche a renoncé à défendre la liberté culturelle, la liberté d'opinion ou la liberté de blasphémer, évidemment comme on l'a vu au moment de l'affaire des caricatures, chaque fois que la gauche abandonne la liberté, la liberté est ramassée dans le caniveau par la droite et l'extrême droite qui s'en saisissent et c'est parce que la droite et l'extrême droite ont l'air de défendre la liberté, en réalité qu'ils grandissent et qu'ils trouvent des supporters. C'est comme ça que Trump a aussi réussi. C'est parce qu'il s'adresse aux classes moyennes blanches qui n'ont plus l'impression que la gauche a quelque chose à leur dire. La gauche parle d'identité et c'est très bien que la gauche continue à s'occuper des discriminations. Il y a encore du travail de ce côté-là. Mais si elle ne s'adresse plus aux classes moyennes blanches pauvres et si elle n'a pas d'ambition pour elle, et si elle n'a pas envie d'améliorer leur vie, si en plus la droite donne le sentiment d'incarner une forme de liberté d'expression, elle a tout gagné et elle vote pour un Donald Trump. Et je suis peut-être un peu obsédée par ça en ce moment, mais je ne veux pas d'un Donald Trump en Europe. Je ne veux pas que parce que la gauche n'ose pas dire ce qui ne va pas, y compris chez elle, qu'un jour, on puisse se retrouver avec un démon populiste comme on en voit partout sur Internet en ce moment, incompétent, dangereux, profondément propagandiste et profondément... Je veux dire, on voit bien que le monde est suffisamment grave comme ça pour ne pas se mettre au-dessus de nos têtes des gens qui sont des fous furieux, qui sont des gens à qui on ne peut pas du tout faire confiance pour gérer un État. Et on n'en est pas loin. Enfin, sérieusement, on n'en est vraiment pas loin. On est très mûrs. Quand on voit la théorie du complot, la défiance qui règne dans notre pays, on est mûrs. On est franchement mûrs. Donc, il faut essayer d'y résister. Ma dernière question devait aborder le sujet de ce que devait faire la gauche pour réussir sa sortie de crise. Vous venez d'y répondre. Vous m'avez pris de vitesse. On va donc pouvoir passer aux questions du Tulik. La première question sera celle d'Anissa Ali, qui vous salue. Elle dit qu'elle a adoré votre film. Comment continuer à soutenir les Kurdes ? Elle vous dit merci et vous souhaite bon courage. Déjà, merci beaucoup, Anissa. Ça me touche beaucoup parce que je suis incroyablement attachée à ce film. C'est quatre ans de travail et que je suis très inquiète, évidemment, pour nos alliés kurdes parce qu'ils continuent à souffrir. Ils continuent à se prendre l'invasion de M. Erdogan. Ils ont été abandonnés par tout le monde. Et vous imaginez bien qu'avec la pandémie à l'heure actuelle, ça devient impossible de continuer à rester vigilants, à continuer à les regarder, à dénoncer ce qu'ils subissent. Et c'était l'ambition de Sœurs d'Armes. Faire en sorte qu'au moment où le monde entier les abandonnerait, qui était ma grande crainte et qui s'est malheureusement vérifiée, la culture, le cinéma puissent permettre de continuer à faire vivre cette vigilance. Donc, vous en êtes la preuve. Merci. Chaque fois que vous voyez un film qui continue à vivre en vous et qui vous donne en plus envie de soutenir ceux qui se sont battus pour nous, c'est que le film peut changer le monde déjà, c'est ça. Et puis ensuite, comment les soutenir ? Il faut s'abonner à leur réseau, faire en sorte que dès qu'une fenêtre d'attention mondiale se réouvrira, redire ce qu'ils sont en train de subir. Ils ont aussi des besoins humanitaires, honnêtement, au nord de la Syrie en ce moment, parce qu'ils avaient des problèmes sanitaires avant tout ça, à cause de l'agression turque. Et puis, il faut maintenir la pression sur nos dirigeants pour rappeler que nous les avons abandonnés, que c'est immoral en fait. C'est à notre déshonneur qu'on ne peut pas, que ce qu'ils sont en train de faire pousser dans cette région du monde est unique, important. Donc, parlez d'eux, ne cessez pas de parler d'eux. Autre question, cette fois de Frédéric Moussard. En cette période de confinement, des Français de confession musulmanes ne pourront pas cacher une non pratique ou une pratique light du ramadan à leur famille ou à leur communauté. Le confinement n'est-il pas pour eux un enfermement identitaire de plus ? Le confinement révèle tout. Le confinement, quand il vous oblige à être avec vos proches, finalement, il tue votre vie privée, il tue votre jardin secret, il ne vous laisse plus d'espace pour votre liberté individuelle. C'est très difficile. Et effectivement, j'imagine que quand on a développé des convictions, soit laïques qui vous amènent à une pratique peut-être un peu moins traditionnelle de votre religion, soit carrément athée parce que vous ne vous retrouvez plus dans ces pratiques-là, la pression va être très très forte. Honnêtement, elle est déjà assez forte en temps normal. Là, ça va être encore plus dur. Et donc, courage à ceux qui vont devoir, le temps de cette période, malheureusement, garder pour eux leurs convictions profondes s'ils pensent que ça va beaucoup plus les exposer que de les exprimer. J'ai conscience aussi que pour ceux qui, pour qui c'est au contraire un moment très important et un rituel très important, ça va être une période très difficile. Ça l'a été pour les catholiques pendant Pâques, ça l'a été pour les juifs pendant Pâques aussi. Là, c'est plus long, donc ça va être encore plus difficile pour les musulmans pendant la période de Ramadan. Et pourtant, je crois sincèrement, j'espère que tout le monde fera l'effort. Et ça ne va pas être facile parce qu'en plus on est en fin de confinement, tout le monde est fatigué et que tout le monde a envie de craquer un petit peu. Mais c'est vrai que se rassembler en ce moment, c'est la pire des choses. Se rassembler à plus de 10, c'est la pire des choses. Et à partir du 11 mai encore, malheureusement, c'est des rassemblements que sont partis tous les foyers épidéliques. Le foyer évidemment évangélique de Mulhouse, mais aussi les matchs de football. Et demain, aux États-Unis par exemple, il y a beaucoup d'églises évangéliques qui sont allées contre les gestes barrières, qui ont expliqué, on n'en est pas là en France encore eux, mais enfin il y a quelques communautés qui ont commencé à bouger dans ce sens-là. Souvenez-vous Saint Nicolas du Chardonnay qui a quand même fait une messe pendant la période de confinement, et j'espère sincèrement qu'ils seront sanctionnés, parce que si on commence à autoriser au nom du sacré des accommodements raisonnables ou des dérogations à la loi commune, on ne va pas s'en sortir. Là, on peut carrément mourir eux et ceux qui vont contaminer. Aux États-Unis, il y a des évangéliques qui se sont rassemblés par centaines et même par milliers lors de messes pendant la période pandémique, et certains en sont morts et ils ont tué des gens. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est aussi clair que ça. Donc il va falloir chacun faire le sacrifice de nos rituels collectifs, que ce soit... Nous, quand on n'est pas spécialement croyants, on fait le sacrifice de nos rituels culturels, de paléothéâtre, de paléocinéma. Les religieux vont devoir aussi faire leurs sacrifices, et en plus aussi de paléothéâtre au cinéma. On a plein de sacrifices à faire, mais je crois vraiment que la question des rassemblements est incontournable. Autre question sur un autre sujet, cette fois-ci posté par Emmanuel Graff. Avoir une opinion n'est pas condamnable, mais le souci lié aux réseaux sociaux n'est-il pas la parcellisation des opinions, où chacun a raison à partir d'un bout très partiel du thème, cela amenant finalement à une absence de discours globaux, mais une pléthore de micro-opinions à partir de détails. Oui, c'est vrai qu'on remarque, on a tendance à s'informer de plus en plus. Le fait de s'informer par réseau, au lieu de s'informer par des plateformes communes, quel que soit son, peut-être d'où on vient, quelle est son histoire, nous pousse, mais chacun, nous pousse chacun à avoir le monde qui serait… D'un côté on a accès à l'information comme jamais, on n'a jamais pu autant lire des journaux américains, de tous les pays du monde français, dans toutes les langues, simultanément et dans son téléphone portable. Et de l'autre on a tendance à avoir un filtre qui est celui de ses préférences, des gens qui nous ressemblent et à se conforter dans nos préjugés. Et donc ça demande un effort supplémentaire, je pense que ça c'est… On ne va pas le changer, la technologie nous guide vers là, mais encore une fois la technologie nous offre les deux. On peut à la fois s'abonner à de multiples sources d'information, ou au contraire choisir de se renfermer sur un seul réseau qui nous conforte dans ce qu'on pensait déjà. Et là c'est vraiment une question individuelle, chacun doit faire l'effort. Moi je sais que c'est douloureux, mais je suis abonnée à des comptes qui vraiment froissent mes opinions. D'abord aussi parce que je travaille sur des mouvements qui par définition pensent généralement l'opposé de moi, donc je suis habituée à cette gymnastique. Mais c'est douloureux, des fois on voit passer des choses, ça vous bousille quand même une partie de la journée, donc il faut quand même avoir une vraie hygiène mentale pour ne pas se laisser non plus entraîner au fond du trou et désespérer l'humanité à cause de ça. Mais on doit tous essayer de s'informer en dehors de sa zone de confort et de confronter un tout petit peu plusieurs sources parce qu'en ce moment par exemple il y a vraiment des médias dont on sait qui sont, alors pour le coup des médias, ceux qui sont présentés comme les plus indépendants, les médias de réinformation sont en réalité souvent, comme les médias russes, les plus à la botte d'un pouvoir, d'un projet politique et d'un projet de déstabilisation. Et c'est bizarrement ce qu'une partie des réseaux qui ne croient plus dans le journalisme plébiscite, c'est quand même fou quand on y pense. Ils se jettent dans les bras d'une propagande d'État en disant, oui mais dans un pays comme la France, qui a une démocratie, on est en dictature, les journalistes sont tous à la botte du pouvoir. Alors qu'en fait, on sait très bien que la plupart des journalistes adorent critiquer le gouvernement parce que c'est le sport le plus rémunérateur et nous on a le plus de rétributions et d'applaudissements, donc tout le monde a envie d'être dans ce jeu-là. Donc arriver à renverser à ce point-là la réalité, dire d'une démocratie que c'est une dictature, de journalistes qui adorent taper sur les politiques, qu'ils sont à la solde du pouvoir, pour aller se jeter dans les bras de médias qui sont des médias de propagande d'État dont on sait que l'honnêteté intellectuelle est en dessous du niveau de la mer. C'est vrai que des fois, c'est assez stupéfiant en fait. C'est stupéfiant, mais c'est le monde dans lequel on vit. Alors, j'informe notre public qu'on ne pourra certainement pas prendre toutes les questions du l'heure qui avance. Cependant, on a encore le temps pour quelques questions, notamment celle de Paul Didier et de Pascal Didier, qu'on va pouvoir réunir. Alors, cette crise ne met-elle pas au jour la limite structurelle de la démocratie dans laquelle l'égalité des droits, tout le monde peut voter et c'est heureux, laisse penser à beaucoup de gens qu'ils ont aussi l'égalité des compétences, notamment sur les sujets techniques. Cela se doublant d'une méfiance envers les élites, la démocratie ne reste-elle pas de mourir de sa propre mort et Pascal Didier devra en chérir ? Est-ce que les extrêmes en France ne risquent pas de profiter de la gestion démocratique de la crise puisqu'ils sont permis de s'exprimer ? Si, c'est très juste. Bien sûr que c'est une des angoisses qui, moi, me hante depuis des années, c'est que je vois bien que la démocratisation s'accompagne d'un nivellement et d'une relativisation de tout. Tout se vaut, toutes les paroles se valent et même avant la crise, mais ça c'est peut-être en train de changer, avant la crise c'est pire que ça, c'était plus vous étiez incompétents, moins vous connaissiez un sujet, plus vous étiez de mauvaise foi et plus vous apparaissez comme la parole indépendante, subversive et finalement crédible. A l'inverse, plus vous disiez quelque chose de modéré, de complexe, de réfléchi, plus vous êtes dévalorisés comme la pensée du système, la pensée mainstream qu'il ne faut pas écouter. La crise, parce qu'elle met en danger notre santé et qu'à un moment donné, les gens ne sont quand même pas complètement suicidaires. Ils peuvent être suicidaires démocratiquement parce que cette façon de penser, c'est du suicide démocratique. Ça mène droit vers des régimes autoritaires et des régimes qui vous mentent, qui vous manipulent et qui vous asservissent. Mais quand vous êtes en danger physiquement, il y a une forme de sursaut. Soudainement, on s'est rappelé qu'en fait, c'était quand même très bien d'écouter des gens compétents, que ça pouvait être utile et que ça pouvait même nous sauver. Ce qui ne doit pas aller, je reviens au débat qu'on avait sur l'invisibilisation des experts et des expertes surtout, ce qui ne doit pas aller non plus vers le retour. On tombe tout le temps d'un excès, on passe dans un autre excès. Ça, c'est la vie d'une démocratie et du débat. C'est en permanence comme ça. Il n'y a jamais des gens qui ont raison puis finalement des gens qui ont tort. Il y a des gens qui poussent trop loin dans une direction. Il y a des gens qui essaient de corriger et qui vont eux-mêmes trop loin dans une direction. Et en ce moment, on est en train de revaloriser l'expertise qui est fabuleux. C'est important de revaloriser le discours scientifique. Il ne faudrait pas passer de la revalorisation du discours scientifique à la revalorisation du discours d'autorité. C'est-à-dire que ça n'est pas non plus le discours scientifique lui-même peut être discuté. Il est multiple. Et on ne doit pas non plus aller dans un gouvernement des médecins ou des scientifiques. C'est-à-dire la question du déconfinement, la question par exemple, ne peut pas intégrer que la question scientifique et médicale. Elle doit aussi intégrer des critères sociaux, des critères de est-ce que c'est vivable ? Est-ce que ça ne va pas nous coûter plus cher plus tard économiquement ? Donc tous ces facteurs doivent être intégrés. Et de fait, ça c'est un débat qui concerne tout le monde. Donc chacun a le droit de s'exprimer là-dessus sur finalement qu'est-ce qu'on doit intégrer comme données dans l'équation pour prendre la meilleure décision collective possible. En revanche, si on pouvait garder une leçon, c'est que quand on n'est pas spécialiste d'un point de détail qu'on pousse, on peut avoir l'humilité de dire pourquoi on argumente dans ce sens et on doit avoir l'humilité de dire les doutes qu'on a éventuellement. Et surtout, quand quelqu'un a un autre point de vue, on pourrait peut-être apprendre à l'entendre à partir du moment où il est articulé. Je ne parle pas des campagnes d'intimidation, d'insultes, de trolling, ça ce n'est pas un point de vue, ce n'est pas de l'opinion. C'est de l'intimidation, c'est de la violence et parfois ça mène à vraiment de la violence aussi physique. Je parle d'avoir un débat entre des personnes qui s'obligent, malgré la facilité de l'anonymat, malgré la facilité des réseaux sociaux, à élever le niveau, à argumenter, à écouter et à contre-argumenter. En fait, il faut qu'on réapprenne à faire de la dialectique. On a besoin de réapprendre une méthode de débat. Et quasiment ça devrait être l'essentiel de ce qu'on apprend en classe et à l'université aujourd'hui. Au lieu d'apprendre à censurer des œuvres en fonction de l'identité ou à s'engueuler, à se traiter de tous les noms, ça c'est déjà sur Internet, on devrait apprendre la dialectique, à respecter l'esprit critique et la dialectique. Et là, on va avoir des joutes un peu plus intéressantes, peut-être un peu plus affûtées, même sur les réseaux sociaux. Parce qu'encore une fois, le débat néanmoins, tout le monde doit y participer. C'est nos vies qui sont en jeu et c'est normal qu'on ait chacun un point de vue. Mais acceptons déjà qu'il va falloir plusieurs fois changer de grille de lecture pendant cette crise. Il n'y a pas une grille de lecture idéologique qui va nous permettre de trouver une stratégie à la fois sanitaire, économique et sociale pour en sortir. Il n'y a pas les souverainistes qui ont toutes les réponses, les libéraux qui ont toutes les réponses, ça ne marche pas comme ça. On a besoin d'être intelligent, d'être malin, de s'adapter. Le virus s'adapte à nous pour chercher nos faiblesses, à nous de nous adapter pour ne pas lui en laisser. Ça, ça veut dire surtout pas de grille de lecture a priori. Arrêtons d'engueuler les politiques quand ils changent d'avis. Tant qu'ils nous expliquent pourquoi ils changent d'avis, moi ça me va. Ce que je veux, c'est qu'ils m'expliquent pourquoi ils changent d'avis, pas qu'ils cherchent à me parler comme un enfant ou d'autorité. Mais à partir du moment où ils me disent franchement, écoutez, on vous a dit ça parce qu'on pensait ça, c'était ça les éléments qu'on avait en notre possession. Depuis, les modèles ont changé, les chiffres ont changé, parce que vous avez aussi agi dessus en bien ou en mal. Et du coup, on a une nouvelle projection qui nous amène à penser qu'il faut plutôt prendre ces décisions. Tant que c'est dit comme ça, je trouve que ça enrichit le débat citoyen et qu'on doit pouvoir s'y retrouver sans vouloir allumer des bûchers ou tout s'entretuer, parce que je pense qu'on a déjà un ennemi invisible face à nous, que ça suffit. Justement, sur cette question de l'apprentissage au débat, et ça sera la dernière question du public, Jean-Bernard Carrier demande comment parler d'immigration sans en faire un débat crispé et passionnel ? Là, je crois que ça fait bien 30 ans qu'on cherche tous une réponse à cette question. C'est une bonne question, mais c'est très difficile. J'ai un peu tendance à vouloir opter pour la même méthode que sur la question de la liberté d'expression ou des discriminations. C'est-à-dire que je pense toujours que c'est important que les progressistes prennent en charge l'anxiété et ne cherchent pas à nier tout ce qui peut être dérangeant par peur que ce soit récupéré et instrumentalisé par les racistes et les xénophobes. J'ai l'impression que chaque fois qu'on fait ça, au contraire, on leur facilite la tâche. Donc, dans l'absolu, il faudrait qu'il y ait un camp progressiste qui arrive à dire avant les xénophobes, voilà, l'immigration, c'est une chance, mais c'est aussi un défi. Dans l'absolu, c'est ce qui nous amène... En ce moment, ça nous amène, par exemple, plein de médecins, plein d'êtres-soignants qui viennent prêter main forte au renouvellement de notre médecine et qui nous aident sur le front. C'est ce qui fait qu'on renouvelle nos schémas de pensée. Mais bien sûr que c'est un défi, parce que si on veut qu'une nation puisse continuer à progresser, il faut aussi que ces écoles aient des élèves, qu'il y ait un minimum de connaissances communes. Et donc, ça veut dire que quand les familles n'ont pas les mêmes connaissances au départ, il va falloir lutter contre ça pour rattraper. Mais c'est des solutions longues, ça demande un effort commun. Et en tout cas, les discours de haine ne font rien avancer. C'est-à-dire que ça n'a jamais apporté la moindre solution à partir du moment où, de toute façon, nous avons besoin de continuer à être ouvert sur le monde. Si nous voulons aller dans le monde, nous aussi. On peut discuter de la taille de l'ouverture. Il n'y a pas à tout confondre. Par exemple, en période de pandémie, c'est normal que des frontières se ferment. Or, pandémie, c'est un autre débat. Mais en tout cas, je pense qu'on peut arriver à dépassionner cette question qu'en étant un peu comme ce qu'on demande au gouvernement. Honnête et transparent. En disant, voilà, même quand il y a des faits qui sont un peu dérangeants, oui, on prend des risques. Par exemple, quand on accueille des réfugiés, on prend les risques que des fois, un terroriste s'infiltre parmi eux. Mais à 99%, ces réfugiés-là fuient le terrorisme, fuient des totalitaires et viennent chercher chez nous la liberté dont nous avons besoin. Nous avons besoin qu'ils nous rappellent aussi ce que c'est que la liberté pour continuer à la défendre. Mais il faut dire tout à la fois et essayer de trouver des solutions plutôt que de chercher à vivre de l'anxiété, à vivre de l'angoisse des autres. Et quand on a un discours rassurant, plus qu'anxiogène, à la fin du fin, je pense, j'ai cet optimisme-là en tout cas, j'espère qu'on arrive à faire passer nos idées. Eh bien, ça sera la conclusion de notre entretien. Je vous remercie, vous, tout d'abord, Caroline Fourest. Merci. Je remercie également notre public, le public qui a posé des questions. Il faut que je remercie aussi Paul Didier et Cyril Béthény qui m'ont aidé à sélectionner les questions et à gérer l'espace commentaires. Je vous rappelle que jeudi, nous accueillerons Louis Gallois, ancien directeur de Airbus et président du Fonds de Territoires zéro chômeur de longue durée. Samedi, nous accueillerons l'acteur, réalisateur et scénariste Jacques Weber. Et mardi prochain, dans une semaine, nous accueillerons Laurent Berger, secrétaire général de la CFDD. C'est donc la fin de notre entretien. Encore une fois, merci Caroline Fourest. Merci. Prenez soin de vous, restez chez vous. Au revoir. Salut.